Bienvenue sur WiseCat, la chaîne des explorateurs de la Spreadsheet. Cette vidéo est ma deuxième vidéo sur le thème SQL pour les utilisateurs d'Excel et nous allons voir ensemble la fonction Group Buy. On travaille dans un magasin de rétro gaming, on a l'identifiant des jeux, leur nom, la catégorie, le prix et les quantités. Notre boss nous demande un tableau qui synthétise les quantités vendues par catégorie de jeux. Dans Excel, il est possible de faire un tableau croisé dynamique. Je sélectionne une cellule de mon tableau, je vais dans Insertion, Tableau, Tableau croisé dynamique. Je vais venir placer mon tableau dans ma feuille de calcul et au niveau de l'emplacement, je vais sélectionner cette cellule. J'ai option Entrée, OK. Voilà mon rapport de tableau croisé dynamique vierge. Je vais placer les catégories au niveau des lignes et je vais placer le champ Quantité au niveau des valeurs. Voilà pour ma synthèse. Toujours avec Excel, il y a une autre manière de répondre à cette demande. Je vais utiliser Power Query. Je sélectionne une cellule de mon tableau, je vais dans Données, à partir de tableau ou d'une plage. L'éditeur Power Query s'ouvre. Je vais nommer ma requête Quantité par catégorie, par exemple. Je vais aller dans Transformer et je vais sélectionner Regrouper par, ou en anglais Group By. Je souhaite faire un regroupement par catégorie. Je vais nommer ma nouvelle colonne Quantité. L'opération va être une somme. La somme qui figure dans ma colonne Quantité. J'appuie sur OK. Voilà mon résultat. Je vais importer cette synthèse dans Excel. Accueil. Fermé et chargé. Fermé et chargé dans. Je vais placer ces données dans la feuille de calcul existante. Par exemple, ici, j'appuie sur Entrée et OK. Alors j'ai juste une différence au niveau du tri entre les deux tableaux. Ici, j'ai a priori un tri qui a été effectué par ordre alphabétique des catégories. Je vais faire la même chose pour mon deuxième tableau, trié de A à Z. Et j'ai exactement le même résultat. On va voir comment faire cette opération avec SQL. Je suis dans Access. Mes données sont ici. Je vais aller dans Créer. Création de requête. Je passe en mode SQL. Je vais sélectionner mes catégories et la somme des quantités. Ces données sont dans ma table qui s'appelle t-jeu. Donc, from. Je vais utiliser l'instruction group by. Un peu comme ce qu'on a fait précédemment avec Power Query. Sur le champ catégories. Point virgule pour finir mon instruction. Je vais lancer ma requête. J'ai bien les quantités vendues regroupées par catégories de jeux. Par contre, j'ai un titre qui est un peu bizarre. Ici, expr1001. Je vais changer ça. Je vais faire un clic droit. Mode SQL. En fait, j'ai utilisé ici une fonction d'agrégation. Donc, la somme des quantités. Pour pouvoir faire mon regroupement par catégorie. Mais SQL ne sait pas comment je veux appeler cette colonne qui est en fait la somme des quantités. Je vais dire à SQL d'appeler cette colonne. Par exemple, QTE pour quantité. Pour ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un alias. As. Donc, appelle cette colonne. Par exemple, QTE. Je lance à nouveau ma requête. Et j'ai un titre correct. Deuxième exemple. On repasse à Excel. Nouvelle demande. Cette fois, on nous demande le chiffre d'affaires par catégorie de jeux. Dans mes données, je n'ai pas directement le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires est le prix multiplié par la quantité. Pour réaliser ce calcul et ensuite pour faire mon groupe buy, je vais directement utiliser Power Query. Je sélectionne une cellule de mes données. Je vais dans données à partir de tableau d'une plage. Je vais nommer ma requête chiffre d'affaires par catégorie. Et il va falloir que j'ajoute une nouvelle colonne qui va réaliser mon calcul de chiffre d'affaires par jeu. Je vais aller dans Ajouter une colonne. Colonne personnalisée. Je vais nommer cette colonne chiffre d'affaires par jeu. Et le calcul va être quantité multipliée par le champ prix. A priori, je n'ai pas d'erreur dans ma formule. Et OK. Je vais utiliser un type de données nombre entier. A priori, je n'ai pas de décimale. A présent, je peux faire mon groupe buy. Transformer. Regrouper par. Le regroupement va s'opérer par catégorie. Je vais nommer cette colonne chiffre d'affaires, catégorie. L'opération est la somme de la colonne chiffre d'affaires par jeu. OK. J'obtiens ce résultat. Je vais aller dans Accueil. Fermer et charger. Fermer et charger temps. Je vais venir le placer. Entrer. Et OK. Voilà mon tableau. On va faire la même chose avec SQL. À nouveau. Créer. Création de requête. Mode SQL. Je vais sélectionner mon champ catégorie. Et il va falloir que je réalise mon calcul de chiffre d'affaires. Qui est en fait la somme. Donc comme précédemment avec Power Query. Des quantités multipliées par les prix. Je vais tout de suite utiliser un alias pour nommer cette colonne. Je vais la nommer simplement chiffre d'affaires. Mes données proviennent de la table des jeux. Donc from. Et dernière instruction. Je vais utiliser mon groupe by. Pour regrouper mes données par catégorie. Je finis mon instruction avec un point virgule. J'ai un regroupement par catégorie. Et une agrégation. Qui est en fait la somme de mes quantités multipliées par les prix. Cette colonne est appelée chiffre d'affaires. Je vais exécuter ma requête. J'ai le même résultat que précédemment. Nouvelle demande. Cette fois on souhaite uniquement le chiffre d'affaires par catégorie qui est supérieur à 5000. Je peux directement filtrer mes données ici. Et décocher les données qui sont inférieures à 5000. J'ai tout de suite ma réponse. Ou je peux aller dans Power Query. Je vais venir modifier cette requête. Pour effectuer un filtre numérique. Donc supérieur à 5000. Fermé, chargé. Fermé et chargé. Voilà mon résultat. A présent avec SQL. Je vais simplement dupliquer ma requête. Chiffre d'affaires par catégorie. Copier. Collier. Je vais l'appeler. Chiffre d'affaires par catégorie supérieur à 5000. Ok. Je vais fermer cette requête. Et je vais aller dans ma nouvelle requête. Je vais faire un clic droit pour modifier le code SQL. Donc je passe en mode SQL. Il va falloir que je filtre mes données pour ne garder que le chiffre d'affaires supérieur à 5000. Pour ça, je vais utiliser l'instruction adding. Et je vais faire un tri sur mon calcul de chiffre d'affaires. Donc qui est ici. Copier. Coller. Donc supérieur à 5000. Un nouveau point virgule pour finir mon instruction. Et si je lance ma requête, j'ai uniquement les jeux de combat et les jeux de plateforme. L'instruction having permet de créer un filtre sur une agrégation. Si à la place de having, j'avais utilisé l'instruction with, j'aurais un message d'erreur. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Power BI ou Google Sheets, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.